C'est vrai, j'ai dit que la légitimité a annoncé que tout le citoyen a rempli les conditions que je vous présente. Je crois que c'est la légitimité, mais c'est vrai. Le citoyen a rempli les conditions pour participer à ces élections, parce que c'est un droit, il faut remplir d'un petit boc. J'ai déjà fait ce que j'ai dit, il y a eu 49 listes, et 40 ans et 50 ans, ils ont fait un délai pour corriger ou apporter des compléments de documents pour participer à ces élections. Tout à fait, mais quand même, on a fait le point électoral, on a fait le point électoral, on a fait le point de la liste, on a fait le point de la liste, on a fait le point de la liste, on a fait le point de la coalition, on a fait le point de la liste, de la coalition, on a fait le point de la zone de la Become. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des points de maîtrise que c'est un point de la liste, donc aujourd'hui, vous avez raison pour que vous aurez le point électoral entre le public et le président de l'Ordre. Vous devez dire que c'est un point électoral, il faut passer le point de la liste, il y a de ses lettres de liste, il y a de ses lettres de liste méconnues du peuple sénégalais. Il faut faire un point de la configuration, il faut que les élections, les élections doivent être des élections capitals, pour le Sénégal capital pour l'exécutif parce qu'il faut une majorité à l'Assemblée pour pouvoir bien dérouler le programme pour pouvoir transformer ce pays capital pour l'opposition parce qu'à partir de ces élections il n'y aura pas de configuration politique il y a un an qui vont disparaître c'est normal et il y a d'autres aussi qui vont battre de l'aile pour pouvoir exister mais l'élection donne un an majeur pour destiner Réoumé pourquoi est-ce que ce que tu disais surtout si tu as vu le Parti PASTEF qui est la tête de liste d'Ousmane Sonko face à toutes ces coalitions mais il y aura bien parce que je crois que ce qui est mathématique, c'est un prolongement par continuité parce qu'il y a beaucoup d'autres et il y a beaucoup d'autres et il y a beaucoup d'autres et il y a beaucoup d'autres et ils nous font pour entendre Réoumé pour nous sauver la vie et que cette logique pour continuer ça veut dire que les gens qui ont donné la majorité assemblée pour que nous puissions l'aider correctement parce que ce qu'on a constaté quand nous avons l'aider c'est qu'on a dit l'Assemblée et qu'on a dit l'Assemblée et qu'on a dit que nous sommes opposés au Sénégal je pense que l'opposition est mature l'opposition est maintenant collaborer étroitement avec les législatives pour pouvoir l'aider parce que si vous avez la majorité il y a une majorité et si il y a une majorité et si il y a une majorité c'est difficile pour qu'on atteindre les délais c'est une obligation aujourd'hui de donner une majorité confortable aux tenants du pouvoir pour pouvoir bien exercer ce programme aux transformations sénégales tout à fait si nous avons vu la liste surtout du côté du parti PASTEF nous avons vu la liste comme Maman Amidia qui a vu ce qu'il y a à Aïdiamano aujourd'hui si nous avons vu la liste PASTEF investir est-ce qu'il y a à l'ambertel ou c'est quelque chose que c'est tout à fait normal ? pour moi c'est normal PASTEF est un parti politique et que PASTEF aujourd'hui part aux élections donc c'est composante je crois que l'importance c'est que les sénégalais perçoivent le message parce que je crois que ça a été très clair cette sélection ils ne veulent pas aller en coalition c'est normal parce que d'habitude les coalitions après je vois la trahison des députés qui sont les sénégalais qui sont des orientations et aujourd'hui qu'on ne le veut pas si on veut vraiment travailler les sénégalais ça c'est il faut que les députés PASTEF ils sont à l'hémicycle pour pouvoir faire la continuité pour moi raison de plus ils ont fait un lice parce que je l'ai un peu parcouru tout à l'heure et je vois qu'avec cette équipe à l'Assemblée on peut produire de bonnes choses mais profil il y a quand même parce que quand on regarde les 14e législatures qui sont à l'Assemblée nationale ils ont des images qui sont à travers le monde donc c'est ce que nous devons regarder le plus ensemble qu'on aime le peuple sénégalais surtout on gouverne avec des coûts solides donc c'est ce que nous devons voir qu'il y a à travers le profil Je crois qu'il y a plusieurs profils dans plusieurs secteurs d'activité. C'est important. L'Assemblée nationale, les députés sont en miroir. Ils nous reflètent. L'image est cornée du Sénégal. Ce qu'on a dit dans l'Assemblée, c'est qu'on a un peu de temps. Parce qu'on a une bonne efficience. Et on a un produit de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils se regardent des anciens de faïence. Ils ne s'occupent plus de l'intérêt du peuple. Mais ils ne s'occupent plus des intérêts crypto-personnels. Espérant que ce n'est pas, et je crois que le message est dit par le peuple sénégalais. On aura des députés à la hauteur. Parce que je veux dire, si aujourd'hui on veut que l'on travaille, il ne faut pas qu'on soit dans le choix. Parce qu'il y a des opposants, on a fait ce qu'on a fait pour que les députés, 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 les députés. Les députés et les députés, les députés, les députés et les députés. Et cela, si quelqu'un a l'assemblée, c'est le pire de l'amendement final. Comme il y a une liste, par exemple. Parce qu'il y a une liste, par exemple, qui a dit que c'est un PDS, un APR. Ce n'est pas ce qu'il y a de l'affaire. Même ça, je l'ai dit, un peu, ils ont taquiner les infographes, même si vous avez un logo de l'affaire, parce qu'il y a une liste qui a fait un peu de l'affaire. Et rapidement, la liste qui a fait un peu de l'affaire. Ce sont les couleurs de l'affaire qui reflètent sur cette coalition. C'est pour vous dire que c'est pour suivre des intérêts égoïstes. Tout le peuple sénégalais m'intéresse. Parce que aujourd'hui, il y a 12 ans de Timreeu. Ils sont venus à faire 12 ans. Les Sénégalais sanctionnent, ça veut dire qu'ils n'ont pas de l'affaire. J'avais toujours dilapidé les ressources de ce pays. Parce que aujourd'hui, le Sénégal a des difficultés. Tout le monde sait que nous sommes en train de faire un peu de l'affaire. Parce qu'il y a un peu de l'affaire. C'est des coalitions contre nature. Que personne n'aurait imaginé par rapport à « N'yom n'y a pas, ce n'est pas que politique ». Et c'est très dommage. Et je crois que les Sénégalais ont lu le message. Ils ont décrypté que ces gens-là, en réalité, ils sont obnubulés par l'existence politique. Ils sont obnubulés par le pouvoir. Et là, je crois qu'ils vont aller après. Si vous avez une coalition ici, ils sont tellement incohérents. Même dans leur démarche. Alors, N'yom, est-ce qu'ils ont une chance pour réussir ? Ce que vous savez, c'est ce que vous avez sauvé alors ? Non. Je dis encore une fois, il faut donner la bonne information. Les Sénégalais comptent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Car, ils ne savent pas. Ils se sont sacrifiés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On leur fait plus. Parce qu'avec tant de difficultés, Avant ces élections présidentielles, le Sénégal était sans dessous. Et tout le monde a concerté ça. Maintenant, l'onction est donnée au peuple. C'est le peuple qui décide. Et le peuple a très bien compris. parce qu'ils ont éveillé pendant des années qu'on a travaillé à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge maintenant, ce qui est le cas, c'est que je ne sais pas si aujourd'hui, on veut travailler dans ce pays-là, il faut une majorité parce qu'on n'a pas encore une opposition mature une opposition qui vise l'intérêt du peuple mais on a une opposition qui va se battre souvent des personnes donc les gens disent, il n'y a pas d'opposition non, d'opposition, non, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas les néopolitiquaires, je ne sais pas parce que c'est un contexte, on a l'air de F24 à l'instant où il existe un régime donc en deux mois, un mois il y a un plan de la justice on a l'air de se battre pour tenir un pas personnel pour qu'il ne saisi des antisystèmes donc si on veut dire, on veut dire si on veut dire, on veut dire, on veut dire pour contrôler les groupes on veut dire, on veut dire, en réalité son propre intérêt égoïste mais l'opposition qui va se battre avec Benio Dengiz à travers la personne d'Ousmane Sonko Est-ce que Thaï dit ça ? C'est la même configuration, ce n'est pas le même contexte politique. Ils n'ont même pas l'appareil, ils n'ont même pas la structuration. Parce que c'est porté par les jeunes. Ils sont tous les rassemblés, il faut qu'ils sont jeunes. Mon temps, ils se targuent tout le temps sur des conférences de presse. Ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas la même chose. Le contexte ne s'y est pas. Là-bas, il faut se battre pour survivre. Soit se battre au prix de l'existence, soit disparaître. Parce que l'État a forcément été tenté. Par contre, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ces néopoliticaires-là devaient être... Parce qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Ils sont dans une table d'écriture. Ce n'est pas le F24, c'est qu'il n'y a pas un candidat anti-système. Je crois que pour constance cohérence, ce n'est pas le moi qui domine en nous. Et ce qu'on voit, c'est le moi. Si je ne pensais pas, si je n'y ai pas d'accord, si je n'y ai pas d'accord, je n'y ai pas de satisfaction, je n'y ai pas d'accord. Et les romans fallaciers, nous pouvons les comprendre. C'est ça. En ce moment, nous avons vu Barthélémy Jazz, qui annoncèrent qu'il a annoncé la liste de la coalition Sam Sakadou. Nous avons vu des gens qui ont vu les autres qui sont les ténors politiques. Aujourd'hui, nous avons vu Barthélémy Diaz, les fans de l'Assemblée nationale ont dit l'inéligibilité de l'électeur de l'ancien ministre de la Justice de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appréciation de l'Original ? Ça ne nous amène nulle part. Et réellement, in fine, il n'y a pas d'attendre le Sénégal. Aujourd'hui, il y a des structures, il y a des structures pour cette élection. Si DG valide cette candidature-là, il faut aller à l'élection. Mais ça, c'est parce qu'il y a des décideurs, c'est le peuple sénégalais. Donc, je crois que cette question, normalement, doit être derrière nous. Dès l'instant que la liste est validée, Barthélémy Diaz ira aux élections. Ça ne pose pas de problème. Très bien. Une liste, Itam, c'est Tako Wallo. On voit ce qui dit le président sortant, Makisal, qui a été démissionné. Dans le poste, tu sais, il y a eu 4 pays. Aujourd'hui, on attend Makisal venir battre la campagne. Il était ancien président, comme je l'ai dit. Et Itam, il y a des gens qui ont été topés sur ce qui a été créé pendant ces 12 ans. Aujourd'hui, Makisal vient battre la campagne face à ce régime, face à ses opposants, qui sont les japonais. Mais on est dans un pays démocratique.